intelligent parce qu'il a été gouverneur on sait que dans ce gouvernement ils ont pris des personnes incapables mais quand même c'est un monsieur qui est dans dans la règle politique aux instances depuis bagbo jusqu'à aujourd'hui ça dit qu'il connaît beaucoup de choses donc le monsieur est en train de nous passer des messages très codés et il sait qu'au restaurant si tu n'es pas avec eux c'est le cimetière il n'est pas prêt à partir rejoindre notre ancêtre nos ancêtres c'est pourquoi il s'est joué un peu les clowns mais en véhiculant des messages très sages et très codés sinon comment les y comprendre que la souffrance et la joie sont des soeurs jumelles ils sont pas des soeurs jumelles du tout non on peut pas les jumelles quand il ya la souffrance et y'a la joie motion laissez-moi poursuivre un peu j'ai accorder votre motion s'il vous plaît comme je viens à peine de prendre la parole je vais perdre le fil de mon idée donc je suis en train de dire que quoi le monsieur il s'est vu beurner il s'est vu à maquer vous rappelez des ébriers qui s'étaient soulevés dans le temps qui ne voulaient pas du tout qu'on casse des différents endroits à bijoux toujours qu'ils se plaignaient il y avait eu quand même une levée des ébriers mais comment est-ce qu'on a pu faire ces responsables ébriers là on les a donné des véhicules on les a acheté on peut le dit et maintenant il ya plus de révolte il ya plus de fureur au niveau des ébriers mais ça n'est pas dit que ce monsieur il aime il est content de ce qui s'est passé parce qu'il est ébrier que tu le veuille pas il est ébrier il est voilié d'ici quelques années si ça continue comme ça comme dosso le disait les ébriers seront étrangers sur leur propre terre c'est ça le problème au fait c'est ça l'enjeu d'aide de la situation c'est dit que dans dix ans dans trente ans les ébriers seront plus prêts et propriétaires terrain d'abijan non non à bijoux ne va plus les appartenir ils seront délocalisés d'abijan puisqu'on vend presque toutes les terres d'abijan et aimer mais ils participent c'est dit qu'ils seront étrangers sur la propre terre dans les propres pays ils n'auront plus de village alors que nous savons qu'il n'y a pas deux villages ébriers dans la côte d'ivoire on n'a jamais vu et par exemple que ce soit entre boisquet d'ivo un village est brillé quelque part non c'est au sud ici qu'est chez les ébriers c'est que s'ils ont perdu cette l'espace qui leur est dédié c'est fini pour eux donc c'est un message d'alarme qui donne à toute la croix d'ivoire et à ses confrères pour dire que non à un moment donné ça suffit si on continue comme ça nous allons disparaître de la côte d'ivoire on sert nous serons comme des étrangers sur nos propres pays en corps d'ivoire parce que nous n'aurons plus de village mais c'est qu'en fin des ventes ou abijan les ébriers n'iront pas prendre des terres chez les avis comme les avis qu'ils vont pas les donner ils seront pas propriétaires terrains chez les avis comme jamais c'est dit que alors que chez les balles et on a beaucoup de départements la balle et sa cassou balle et ses bisous en tout cas on est beaucoup mais chez eux dites moi ya et briller si c'est pas à bijan est ce qu'il ya et briller par exemple quand tu vas et verbe au noix ils sont pas pour peut-être terriens là bas c'est lequel le petit espace qu'il qui qu'elle a l'heure s'ils ont perdu ça c'est fini on parlera plus des ébriers dans 50 ans dans 100 ans ils seront minorités en côte d'ivoire voici le danger qui guette le peuple et briller aujourd'hui ils seront en voie de disparition de la terre parce qu'ils n'auront plus de village soyons sérieux ils n'auront plus de village en côte d'ivoire on dira qu'à l'époque ici c'était 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 ou bien ils seront en minorité alors que c'est pas normal donc quand il dit que quoi on va souffrir la souffrance est comme ça mais on se touche déjà lui mais c'est que la population souffre il sait que la population souffre il sait que le peuple africain souffre il sait que les ébriers souffre il sait que les ivoirien souffre c'est pourquoi il parle de ces jumelles parce que la souffrance qu'elle a là il sait comment est-ce que les ivoirien étaient joviales à l'époque jusqu'à nous traiter d'immatures parce qu'on prenait rien au sérieux mais cette joie de vivre a disparu des villes à des visages des ivoirien aujourd'hui quand tu pars en côte d'ivoire qui sont la tristesse tu sens tu sais que un visage vraiment sombre les ivoirien sont plus sont plus heureux ils sont plus heureux du tout et le monsieur il voit c'est pourquoi il dit que là il a expliqué l'essai d'expliquer la souffrance et la joie c'est-à-dire que les deux cohabitent ensemble s'il n'y a plus de joie c'est que c'est la souffrance qu'elle a parce que si tu étais la lumière c'est la ténèbre si tu étais dans une pièce tu étais la lumière automatiquement apparaît le noir dont l'aide le noir et la lumière cohabitent dès lors que tu allumes la lumière les ténèbres disparaissent et c'est ce qu'il a essayé de nous expliquer c'est aujourd'hui les ivoirien souffre nous ne sommes plus en joie nous sommes dans la tristesse nous cohabitons maintenant avec la tristesse non à nous de prendre nos responsabilités c'est lui de quoi il sait pas comment nous dit comme dessous le disait de nous lever mais il a vu que nous souffrons parce que lui même aussi même si les ministres l'a été gouverneur mais il ya des parents il ya des cousins toujours lui demande des choses et il peut pas résoudre le problème de toute sa famille mais de tous les ivoirien mais la seule façon de pouvoir nous aider si nous nous levons aujourd'hui et que ce gouvernement même s'il n'essaiera plus que ce gouvernement pas entre le moindre mal et le pire choisit le moindre mal c'est encore plus judicieux monsieur allez-y pour votre motion je vous écoute que je vous suive allez-y madame je vais je vais attendre mon tour de parole ok d'accord donc comme je le disais la sénateur c'est lui que la douleur la 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 joie et la souffrance sont des soeurs jumelles peut-être c'est une figure de style une hyperbole qu'il a voulu essayer de nous faire passer mais les deux cohabitent parce que quand tu n'es pas en joie ouais j'ai lu que expliqué par moi ce morceau c'est pour dire que ta joie n'est plus là là de la manière que ta joie n'est plus là un peu un peu doucement doucement c'est comme ça la douleur aussi prend place un peu un peu ce que celui c'est comme ça que nous souffrons qu'on le veut ou pas nous souffrons c'est étape à étape et c'est progressive c'est pourquoi de soi dit c'est codé parce que la souffrance que les ivoirines vivent aujourd'hui c'est c'est progressif ça va crescendo doucement doucement étape à étape c'est du que quoi on casse ici aujourd'hui on casse là aujourd'hui c'est les calamités arrive et successivement c'est pourquoi il dit morceau par morceau quand ils ont cassé les différents sites à anabijan gesco à te couber conçois ils ont cassé étape à étape progressivement comme on peut le dire morceau par morceau mais ça n'a pas résolu le problème de la pluie des pluies d'une vienne ça n'a rien résolu du tout au contraire ça nous a envoyé des montées d'eau encore d'ivoire c'est pourquoi le président laurent babo avait dit que quoi il faut décentraliser à bijoux parce que les montées des eaux arrivent et il a dit cela ça fait même pas encore elle c'est moi et manuela on demande émotion on demande de mettre le 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 vidéo la morceau par morceau la queue des mètres déjà d'accord mais ils vont écouter et puis marie un peu vous souffrirez dans votre travail plus vous serez heureux plus vous aurez de la joie vous aurez des joies pour tendre vers la joie des joies et la joie c'est pas pareil des joies morceau par morceau et la joie c'est un état un peu plus permanent la souffrance et la joie sont des seules jumelles qui se nourrissent l'une et l'autre je vais expliquer si vous consumez la souffrance vous augmentez la joie c'est à dire que si vous consumez la souffrance et quand par exemple on prend le feu dessus du charbon quand le feu consume le charbon ça détruit le charbon c'est à nous de nous lever pour dire non à cette injustice que subit tous les ivoirien on doit on doit affronter on doit se battre consommer quelque chose pour moi c'est 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 un combat c'est une option oui vas-y voilà en fait si vous avez bien compris c'est que ben gréman bébien nous dit en fait ça revient à ce que j'ai dit et ce qu'émanuelle entre nous dit en fait ce monsieur nous envoie un message fort je me suis en train de nous dit abidjan est en train d'être vendu la côte d'ivoire est en train d'être vendu moi en tant qu'ébrié je ne peux pas accepter que mon village soit vendu comme ça parce que moi aussi j'ai des comptes à rendre à mes parents mais sauf que la posture dans laquelle il se retrouve aujourd'hui en tant que premier ministre il peut pas le dire et peut pas le manifester parce que si le manifeste il préfère il va se retrouver comme amadou gonne koulibaly ou ahmed bakayoko alors pour ça c'est un message voilé qu'il envoie aux ivoiriens mais comme nous on prend tout à la légère mais il est temps qu'on ne prenne pas tout à la légère parce que je vois le tiktok où les gens prennent des billes qui s'assez comme dans une classe en train de nom 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 c'est pas ça ce monsieur là il souffre si on disait à beugre mambé tu quittes ton poste de gouverneur du disque d'abidjan pour venir à la primature pourquoi on t'arrache ton village il n'allait jamais accepter parce que vous le voyez comme ça c'est un monsieur qui est beaucoup chrétien il croit beaucoup en dieu il est beaucoup il est beaucoup traditionnel il aime son village et aujourd'hui il se rend compte qu'en réalité son village est en train de disparaître maintenant pour ne pas le dire pour ne pas se retrouver comme à madougon comme amed bakayoko il nous envoie ce message c'est un message qui est cripté merci manuela c'est juste ma motion ok donc je veux dire quoi on doit faire des efforts ensemble pour pouvoir délivrer la côte d'ivoire parce que ça c'est un cri d'alarme qui nous a apporté mais de manière ironique c'est vrai moi mais j'ai pris du café pour essayer de faire le challenge mais sans dire c'est profond c'est un message qui est très profond nous ne devons pas voir ça parce qu'il a dit ça comme ça mais regardez par exemple pour le blanc qui est sorti pour dire que quoi et ils vont ils vont ils vont ils vont ils vont se demander eux mêmes et pour faire venir les armées ils vont prendre l'abattoir le port manche et des billets me dit bon on va pas se demander c'est à dire que quoi ils ont déjà des projets pour abigeant vouloir prendre même que ce soit tout pour bouée pour faire de tout pauvre une base militaire de tout l'autant pour pouvoir combattre que ce soit l'aïe est ce que ce soit en tout cas pour pouvoir ne pas perdre la côte d'ivoire dont ils vont penser des points stratégiques pour pouvoir rester se maintenir toujours en côte d'ivoire par ricochet en afrique donc c'est lui que quoi le bleu bon vouloir ou l'opinion des ivoirais ne comptera plus dans les futures décisions qui vont venir parce que l'enjeu à détail et la côte d'ivoire ne doit pas leur échapper c'est pourquoi ils feront tout ils vont ils vont utiliser les grands moyens ils vont pas jouer si les moyens stratégiques non parce qu'ils savent qu'ils ont perdu beaucoup au niveau de l'aés et à des par exemple la visite du président malien au burkina faso c'est quand même des visites et d'ateliers d'affaires de tous et ça ça renferme beaucoup de choses la stratégie comment lutter tout ça un front commun tout ça aussi ils vont parler de ça les accords bilatéraux entre les deux pays les trois pays qu'on sort va se parler parce qu'ils savent que l'occident prévoit de prendre la côte d'ivoire pour base arrière pour pouvoir les combattre donc les occidentaux ne voudront pas que la côte d'ivoire les échappent ça c'est un combat le peuple voire est confronté à un combat des titans et dommage que nous ne nous rendons pas compte c'est pas un petit combat que nous avons nous aurons à faire dans les temps à venir dans les jours à venir parce que ça sera comme vaincre le colonialisme en Côte d'ivoire mais si nous n'avons pas le cran nous n'avons pas le courage l'audace de nous lever d'essayer nous serons toujours et à jamais assujettis parce que quand ils viendront implanter par exemple d'autres bases militaires en Côte d'ivoire soit s'ils prennent pas ou et s'ils prennent l'aéroport s'ils prennent ceci ceux là mais nous serons engloutis nous serons cernés nous serons nous serons en otage parce que nous ne pourrons rien faire c'est parce que ces bases militaires français 43e bima était en Côte d'ivoire qu'ils ont pu bombarder le palais présidentiel où résidait le président Laurent Gbagbo à l'époque mais si ces bases françaises là n'était pas ici comment est ce qu'ils allaient faire pour venir bombarder la résidence du président Laurent Gbagbo donc voici l'enjeu voici le problème au fait dont nous ferons face dans les années à venir dans dix ans dans trente ans dans quinze ans même dans un an même dans six mois même dans cinq jours voici le problème parce que ces bases là seront là nous n'avons pas d'armes et nous n'avons nous ne sommes pas qu'on ne sont pas suffisamment nanti ou bien suffisamment armés pour les faire front nous ne pourrons rien faire parce que si nous osons ils vont nous détruire parce qu'ils auront tous les armements qu'ils ont pour nous détruits donc c'est pourquoi nous devons nous lever sinon à la langue ça sera très difficile c'est comme tu prends un piton bébé piton tu mets dans ta maison tu le nourris tu le nourris tu le nourris tu le nourris mais quand il va grossir que tu n'auras plus la nourriture à lui donner c'est toi qui viendra avaler et c'est ce que la Côte d'Ivoire a fait et c'est ce que nous continuons de faire le fait d'accueillir ses amis que ce soit l'armée française l'armée américaine qui vient bientôt et d'autres amis qui viendront bientôt ça veut dire qu'on va recevoir tout l'OTAN chez nous mais ça c'est un danger alors que nous savons que notre président pas sympathisé avec le président Zelensky un raciste notoire qui s'en fout des africains c'est dit que quoi il choisit pas les bonnes alliances et nous sommes en danger nous les Ivoiriens nous sommes en danger c'est pourquoi nous devons nous lever parce que quand ces personnes à vous ne voyez pas les alliances qui sont tissées vous n'avez pas vu et le président Poutine parti en Corée du Nord parti tisser des alliances là-bas et il a fait un détour au Vietnam ce sont des toits d'araignée qui sont venus tisser parce que la troisième guerre mondiale arrive bientôt mais sachons nous unir sachons choisir nos alliances sinon nous serons perdants dans cette histoire parce que la Côte d'Ivoire c'est vraiment stratégique pour les européens et ils feront main et pieds vent et marée pour garder ce pays là mais c'est à nous la population parce que le pays nous appelle aujourd'hui c'est à nous de nous lever et de dire non que la Côte d'Ivoire doit revenir aux Ivoiriens nous ne devons pas servir des bases arrières pour des personnes parce que nous ne sommes pas là pour eux l'Afrique doit revenir aux Africains maintenant je vais partir comme Dossol avait dit là au niveau de comme on appelle Diomane Five au Sénégal moi sénateur j'avais dit même à Babo Kone je lui ai dit que franchement moi je ne m'estime plus confiance depuis un certain temps leur manière d'agir après leur visite au Mali j'ai déduit que le combat était faussé parce que quand il est parti au Mali au Bukuna ce qu'il a eu à dit comme discours en disait long que eux ils n'étaient pas prêts à être panafricains parce que le fait qu'ils n'aient pas démonté au pays Bukinabé malien de réintégrer la CDAO peut-être sous négociation ils allaient révoire les tests mais c'est pas ce qui était convenu quand ils étaient à l'opposition et parlant de comme on appelle Ousmane Sonko comme Dossol a dit il y a des dossiers qu'ils ont contre lui et on connaît bien ces européens qu'ils ont des dossiers contre toi s'ils veulent te faire couler c'est facile de te faire couler regardez quand ils ont essayé d'attaquer le président Laurent Babo ils ont vu qu'il n'a pas de compte à l'extérieur il n'a pas si il n'a pas ça c'est dit qu'il n'y avait pas grande chose qui pouvait l'accabler donc ils ont conclu qu'il fallait le bombarder s'il y avait des scandales vraiment des grands scandales qui pouvaient le nuit ils allaient prendre ces scandales là pour le faire lui fait un chantage comme on lui dit mais ils ont vérifié ils n'ont rien trouvé donc ils ont jugé bon de le bombarder mais quand on prend Ousmane Sonko comme Truc l'avait dit qu'il avait train la jeune dame mais si ce dossier savait vrai qu'ils vont relever ces dossiers ils vont pousser des enquêtes ça peut détruire le monsieur donc au fait ces européens nous étudient mais nous on fait pas intention de les étudier c'est ça le problème des africains parce que pour nous détruire ils prennent nos faiblesses et ils prennent ça contre nous et c'est ce qu'ils sont en train de faire et moi je pensais quand tu as l'opposition il y a la réalité de l'opposition mais quand tu viens au pouvoir il y a la réalité aussi du pouvoir qui est là et ils ont franchement ils sont pas encore prêts ils sont pas encore prêts et maintenant tu vas chuter dans quelques minutes puis je chute là même ils sont pas encore prêts il y a quelqu'un qui lui va expliquer il y a quelqu'un qui il est monté je sais pas c'est qui même qui va expliquer moi ok moi je suis pas là pour dire que quoi Ousmane Sonko et Jomai Five je pense qu'ils ont fait rêver l'Afrique mais ça a couché d'une souris parce que c'est pas ce qu'on espérait d'eux et qu'ils ne se laissent pas entraîner par la France pour les utiliser contre les frais africains parce que ça va pas les servir nous voulons sortir du jour colonial aujourd'hui on a besoin de tous les africains parce que si on le veut ou pas ils sont des africains et les voient compte donc je vais chuter par là ça va être ouais Merci.